Vers minuit, le chanteur, compagnon de Marie Trintignant depuis un an, raconte être rentré à l'hôtel avec elle. Selon lui, une dispute aurait dégénéré en bagarre. Un affrontement violent qui coûtera finalement la vie à l'actrice. Et chose incroyable, devant la justice lituanienne, Bertrand Cantat va tout faire pour se dédouaner. D'abord c'est Marie Trintignant qui aurait déclenché les hostilités. Donc elle est venue très très rassurie, très mystérie, et elle m'a frappé d'un coup de poing au visage. Bertrand Cantat se montre convaincant. Il donne même de nombreux détails pour mettre en cause l'actrice. Donc ça s'est passé, Marie a donné un coup. Elle m'a donné un coup de poing, ensuite elle m'a agrippé. T'as donné une monnaie glissée avec je crois. Et tout, le coup, j'avais des traces. Elle m'a agrippé. Oui, agrippé, ça veut dire aussi comme ça, agrippé, serré très fort. Alors, c'est ce que ça se passe dans la folie, dans la furie, vous savez, c'est difficile de décrire ça précisément. C'est dur, c'est pour moi. Elle criait, elle criait tout le temps. Jusque là, moi, je ne l'ai pas touché. Alors que Marie Trintignant est morte, Bertrand Cantat et sa défense passent de longues minutes à inverser les rôles.